bon matin tout le monde jour numéro 5 sur l'expédition des braves randonneurs un matin j'ai décidé de prendre un peu mon temps pour justement j'ai pris en charge d'éteindre le feu qu'on a parti en gang pour se réchauffer un matin parce que c'était beau c'est beau mais c'est pas chaud mais sous le temps agréable quand on est en randonnée d'avoir une petite chaleur avant de partir pour nous aider à décoller puis comme je disais à linge moi je suis plus ou moins à l'aise à parler devant mon téléphone quelqu'un grosse gang je suis pas encore assez habitué par rapport à ça ça fait j'aime ça aussi me mettre en retrait pour faire ma petite mon petit vlog matinale fait que là aujourd'hui on est chanceux on a vraiment un beau ciel bleu il annonçait de la pluie quand même un bon pourcentage au début de la semaine puis on dirait que tout ça s'est repoussé soit c'est dilué ou complètement disparu dans l'atmosphère je sais pas trop mais on est chanceux aujourd'hui moi je m'attendais à avoir plus de nuages que ça puis là ben c'est vraiment beau on va en profiter c'est pour ça qu'on voulait quand même partir pas trop tard aujourd'hui mais moi je suis sûr je traîne tout le temps un peu de la patte là il est rendu 8 heures et quart mais j'aime ça prendre mon temps le matin ça me permet d'être dans ma bulle moi souvent je suis le même le matin là si je prends pas deux heures deux heures et demie pour me réveiller là ça me prend au moins ça pour devenir plus sociable c'est fait que là c'est sûr je me suis levé à 7h je serais pas par là-bas à 9h30 fait que là aujourd'hui on je pense qu'on montre le mont urban ou urbain tout dépendant de notre allégeance linguistique voilà puis on va se promener sur la frontière ça va être une première expérience pour moi à vie j'ai jamais marché sur la frontière ça va être le fun après ça on va redescendre vers l'abri des appalages croix puis on va être accueillis par nos anges gardiens d'hier qui sont arrivés avec du vin soupe chocolat des oranges plein de trucs pour nous réchauffer le coeur puis ils nous ont proposé d'aller coucher chez eux parce que là ils savent très bien que la température en soirée va se gâter annonce de la pluie là une bonne partie de la soirée ça fait que là ils nous accueillent chez eux pour le souper puis ils vont nous accueillir aussi pour le coucher fait que ça c'est c'est très apprécié par toute la gang tout le monde a hâte de rencontrer à nouveau claude éclair fait qu'on va aller à leur rencontre là à l'abri des appalaches je crois sinon ben je marquerais ça dans le bas de l'écran là quelque part dans ce coin là là pour vous dire où c'est qu'on a couché ou c'est qu'on était supposé coucher la cinquième soirée fait que ben moi je vois je va me réchauffer un peu les mains auprès du petit feu qui il fume un peu là mais il dégage quand même une belle chaleur fait que je vais me dégeler les mains un petit peu puis malheureusement il va falloir que je l'éteigne pour repartir la tête tranquille sur les sentiers il ya mon pacte à j'ai déjà prêt le reste juste deux trois petites affaires l'eau à mettre là sur mes sacs mais mes poches extérieures après ça on va être prêt à partir rapidement parce que je suis donné de la gang puis j'ai pas le goût que les derniers m'attendent trop longtemps l'eau à relais genre fait que je pense que je vais partir ma journée drette de même j'éteins le feu puis après ça on part à marcher un bébé orignal je les vues j'ai pas le temps de prendre la caméra sa mère doit être un petit peu plus haut j'écris en temps de brasser les branches là dans le sentier mais un petit peu plus haut ça fait tellement du bien le soleil comme ça le matin ça réchauffe il faut en profiter de ce petit moment là c'est là comme c'est là on a une belle beau dégagement ça d'aller juste dans une belle angle c'est agréable c'est à quel bord ok c'est ça les états sont là c'est à quel bord ok c'est ça les états sont là monique qui est en avant de moi est en train de m'expliquer à quoi ça servait les bornes intermédiaires sur la frontière parce que moi c'est la première fois que j'emprunte la frontière du sf1 puis c'est intéressant parce que c'est vraiment comme mes enfants disaient eux autres ils ont resté dans le coin nouveau burns fait qu'ils connaissent ça un peu là le la ligne qu'on voit dans le paysage ben défriché c'est mettons on peut dire c'est moitié 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 canada moitié états unis plutôt contraire là je suis au canada l'autre bord c'est les états unis tout ben défriché mais là on est chanceux parce qu'il y en a des gars qui l'ont fait l'année passée puis quand que la végétation prend de l'ampleur là c'est plus difficile mais au printemps c'est ça qu'il y a de le fun c'est que c'est dégagé pour pas avoir une meilleure une meilleure situation comme c'est là c'est dégagé là on a une petite brise ça repousse les mouches il fait pas trop chaud là sauf que là le soleil s'est caché en espérant qu'on ait pas de la pluie sur la tête avant qu'on soit arrivé à l'abri ben ça progresse bien comme vous avez pu voir les dernières séquences j'ai vu un bébé orignal puis apparemment les gars de notre petite gang eux autres auraient vu le mâle ben la femelle et son petit qui était vraiment près du sentier moi j'ai juste vu le petit qu'appelait sa mère quand même assez loin ça fait que les gars ont vu les orignales c'est vraiment cool de voir la largeur de la trail on a quand même une belle petite descente une belle petite remontée c'est la première fois pour moi que je vois un beau monolith de la frontière en beau granit ouais c'est cool voilà ça repose il fait Méchante belle vue sur le mont de Marbre et les alentours. Il y a quand même des belles petites côtes à monter sur la frontière. On s'attelle et on va faire ça. «Snowmobiling » Beaucoup de neige, très difficile. Oh, c'est un bon. 21 mars 2045. Le coronavirus a décimé la moitié de la population. Bon, bien, nous sommes les valeureux survivants. Bonne chance pour la suite, les trois Belges. Ah, c'est trop niaise. J'aime ça. Oui. Le coronavirus est de plus en plus présent. La seule chose que nous pouvons faire, c'est monter des montagnes. Faites attention à vous. Si vous voyez un X dans la nez, nous avons... Hmm... C'est pas passé, mais... Something là. Oh, baiser? Ben, ça pourrait pas. Ben, ça a l'air de ça. Ah oui! Bon, bravo! Borders are imaginary. Did I tell you how much I... Vas-y, Monique. T'es parti pour nous dire quelque chose. Did I tell you how much I appreciated that... For l'activité Astrolab. C'est ça que t'as dit. C'est une activité de famille. On y voit un famille. Oui, oui, c'est ça. J'ai apprécié ça beaucoup. Parce qu'on le voit, là, nos membres de la famille, la petite famille, là, nous préserve, nous indique qu'il faut qu'on s'en aille par là parce qu'on est comme dans un endroit un peu ambigu. Il y a une balise du SF, mais... on sait pas trop c'est un... c'est où. Fait que là, c'est clair comme ça. Fait que merci, la gang. Changement de décor. On a été accueillis chez Claude pour dormir parce que là, dehors, il pleut. On le voit dessus. C'est gris. Fait que merci, Claude, pour l'accueil. Fait que moi, je me suis choisi une belle petite chambre de couleur rose. Là, je suis en train d'aider à Marc à baisser son poids de sac en mangeant quelques bonnes petites bouchées chocolat et... coconut. Moi, je vous les recommande. Excellent. Puis moi, bien, pour alléger mon sac, j'ai décidé de... vu que je viens de me ravitailler, de me boire une petite bière et de manger une partie de mon souper. Parce que, en même temps, de nous offrir l'hospitalité, on va être accueillis chez Julie qui est juste de l'autre côté. Ouais, on voit la maison qu'elle a. C'est là qu'on va aller manger. Fait que c'est le gros luxe des anges des sentiers frontaliers. Merci beaucoup. Fait que là, bien, ce soir, on va être à chaleur. On va dormir sur un lit confortable. Fait que... On ne pensait pas voir ça. C'est comme un peu comme les anges, les Trail Angels ou les Trail Magic. C'est un peu un combo des deux parce que là, le souper et l'accueil nous est offert. Très apprécié. Merci beaucoup, Claude et Julie. Claire aussi, hier, qui a participé à cette belle magie des sentiers frontaliers. On est vraiment gâtés. C'est une belle organisation, l'expédition des braves randonneurs 2022. Ouais, bien, à soir, je pense que je vais me coucher fatigué. Pas parce que j'éveillais tard, mais surtout parce que j'ai bien mangé et bien bu. Grâce à nos Trail Angels qui nous ont aidés à passer à travers cette soirée-là qui aurait pu être pénible. Parce que là, il n'y a plus toute la soirée. Il fait un petit peu frais. Là, comme c'est là, vous voyez, j'ai changé de décor. Je ne suis pas dans un abri trois faces. Je ne suis pas dans ma tente. Je suis chez Claude qui nous reçoit pour la soirée, pour la nuit. Puis Julie nous a accueillis chez eux pour le souper. Un très bon souper. Merci beaucoup, Julie. C'était très agréable. Ça me permet aussi de rencontrer à nouveau toute la gang du ABR 2022 qui nous ont permis d'avoir une si belle activité. Puis en même temps, bien, c'est toujours plaisant de resserrer des mains. Des gens qu'on croise de temps en temps sont tout le temps là pour veiller sur nous, pour qu'on puisse avoir une belle expérience. Ça nous permet de, je trouve, de passer à travers les moments plus difficiles parce que c'est quand même un 120 km au printemps à des températures plus ou moins agréables. Mais ça fait que le lien entre nous devient encore plus solide. Ça nous fait des belles histoires à raconter aussi. Je ne pensais pas revivre ça justement dans une aventure comme ça. Je ne pensais pas vivre une aventure un peu comme on peut avoir sur la Palachine Trail ou la PCT. Puis moi, en tout cas, je suis plusieurs personnes qui font ces genres de randonnées là. Puis on n'entend pas parler de ça qu'il y a des Trail Angels au Québec, mais avec le ABR, on le voit très bien. Ça existe et je dois vous avouer que c'est très agréable de sentir l'amour de toute cette organisation là. Ça fait que je remercie beaucoup le ABR pour nous faire vivre des belles expériences comme ça. Puis moi, je pense que je vais aller me coucher. Ça a été quand même une grosse journée, mais quand même très agréable, une belle température. Ça fait que moi, je vais vous proposer, vu que je vous quitte incessamment pour aller me coucher, de vous abonner à ma chaîne, d'accionner la petite cloche, de partager la vidéo, puis aussi de mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager dans de nouvelles aventures. Ça fait que là, j'étais soufflé de vous parler de ça. Mais je pense que je vais finir d'aller me souffler dans mon lit, qui est de la petite, qui m'attend à savoir faire du bien. Ça fait que moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit, puis faites attention à vous. Merci. 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 Merci.